Ça arrive si vite que vous n'avez pas le temps de réagir. Voici comment survivre à une explosion de téléphone. Les téléphones qui explosent peuvent faire penser au film Mission Impossible, mais cela arrive plus souvent que vous ne le pensez. Qu'est-ce qui peut provoquer l'explosion de votre téléphone ? Peut-il exploser pendant que vous l'utilisez ? Pouvez-vous empêcher votre téléphone d'exploser ? En général, votre téléphone est toujours avec vous. Il est dans votre poche, votre sac à main, ou à côté de votre visage si vous l'utilisez. Donc si votre téléphone prend feu ou explose, cela pourrait être très dangereux. Voici quelques astuces pour éviter cela. Étape 1. L'emplacement est important. Selon Apple, la température de l'iPhone ne doit pas dépasser 45 degrés. Mais il ne faut pas laisser un téléphone dans votre voiture. La chaleur peut s'y accumuler rapidement et le lithium-ion que contient votre batterie de téléphone a une température critique, un peu comme un point d'ébullition. Lorsque la batterie atteint cette température, elle peut subir une décomposition exothermique et libérer de la chaleur. C'est comme une boucle de rétroaction. Si une cellule commence à dégager de la chaleur, cela affecte les cellules voisines, qui chauffent et atteignent également la température critique. Les cellules de la batterie peuvent se court-circuiter de façon permanente et même commencer à produire des gaz d'oxygène et de dioxyde de carbone. Ces gaz risquent de faire gonfler la batterie et de compromettre sa structure. Heureusement, votre téléphone ne risque pas d'exploser après avoir été laissé dans la voiture. Mais si vous remarquez que votre téléphone gonfle, cela peut être un avertissement. Étape 2. Ne le rechargez pas dans un endroit chaud. Lorsque vous devez recharger votre téléphone, ne le placez pas dans un endroit où une chaleur supplémentaire pourrait s'accumuler, comme en plein soleil, sur le tableau de bord d'une voiture, sous votre oreiller ou à côté d'une source de chaleur. Une jeune fille vivant au Kazakhstan est morte lorsque son téléphone a explosé à côté de son lit. Elle avait branché son téléphone pour écouter de la musique et s'est endormie. Elle a été gravement blessée à la tête par l'explosion et est morte sur le coup. Étape 3. Ne soyez pas radin. Utiliser un chargeur fiable, un chargeur non certifié ou bon marché, peut générer une chaleur excessive qui endommagera la batterie au fil du temps, en provoquant des courts-circuits à l'intérieur de celle-ci. Votre téléphone se briserait avant d'exploser, mais vous ne souhaitez pas non plus avoir un téléphone cassé. Si vous remarquez que votre téléphone chauffe, arrêtez de le charger. La surcharge était autrefois le problème des batteries au lithium-ion et elle a provoqué l'explosion de certaines d'entre elles. Cela ne se produit généralement plus aujourd'hui car les nouveaux appareils gèrent mieux la puissance. Ils réduisent progressivement la quantité de courant à mesure que la batterie du téléphone se recharge. Mais si votre téléphone est en train de se charger et qu'il est chaud, il est préférable d'arrêter de le charger. Étape 4 Réfléchissez rapidement Avez-vous déjà mis votre téléphone dans la poche avant de votre chemisier ? Le téléphone d'un employé d'hôtel lui a explosé au visage et son chemisier a pris feu. L'homme a pu retirer son chemisier et éviter d'autres blessures. Étape 5 Préparez-vous à affronter les conséquences Soyez prêt à faire face aux événements qui pourraient se produire après l'explosion d'un téléphone. Il pourrait provoquer un incendie dans votre maison ou votre voiture. Vous pourriez subir des brûlures sur la peau ou être touché par des éclats de verre provenant de l'écran. Si cela se produit, rendez-vous à l'hôpital le plus proche ou consultez un médecin immédiatement. Si vous voyez les signes avant-coureurs d'une explosion potentielle de la batterie, comme un gonflement, un sifflement provenant de la batterie, ou si le téléphone devient chaud et ne refroidit pas, éteignez-le. Ne faites pas comme si de rien n'était. Nous faisons tellement confiance à nos appareils que nous oublions parfois qu'ils ne sont pas parfaits. Et les choses peuvent arriver si vite qu'il n'y a pas le temps de réagir. Comme pour un autre type d'explosion, l'explosion d'une grenade. Mais nous avons une vidéo pour ça aussi. Pour être préparé et rester en vie, continuez à regarder les épisodes de Comment survivre. Sous-titrage Société Radio-Canada